Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je vais faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Ça va être de peindre un tableau complet devant vous, mais vous allez le voir en vitesse accélérée, parce que sinon ça prendrait peut-être une vidéo de deux ou trois heures. Donc je ne sais pas le temps que je vais prendre pour faire ce tableau, mais ça va être ce qu'on appelle donc du speed painting. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle René Milone, je suis artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur la plateforme miloneartacademy.com et j'ajoute des nouvelles vidéos tous les mercredis sur cette chaîne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Donc je vais peindre ce tableau devant vous, un paysage. Alors c'est un paysage d'une plage tropicale, une plage sous les tropiques. Une photo que j'ai prise au Mexique. Alors je vous montre la photo. C'est un petit montage d'ailleurs de deux photos, une verticale que j'ai fait pour le palmier, puis une autre horizontale pour la mer. Et donc je les ai coupées puis collées côte à côte pour faire quelque chose qui est plus dans un format plus normal pour la toile, d'autant plus que lorsqu'on fait des photos avec nos téléphones, vous savez ils sont en full, c'est plus large, c'est plus long encore que du 16 neuvième, oui c'est ça, c'est encore plus étendu qu'un 16 neuvième. C'est tellement large qu'on n'a pas de toile conventionnelle qui font ce format-là. Lorsqu'on fait des photos pour faire de la peinture, il vaudrait mieux mettre notre appareil photo de téléphone sur 4 par 3, 4.3, 4.2.3 je pense, c'est ça, oui. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec des formats un peu plus normaux. Mais là, on n'y pense pas et puis alors voilà, il faut couper nos photos, c'est ce que j'ai fait là. Donc alors, comment ça va se passer ? Je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser et puis après ça, on va mettre un petit peu de musique sur la vidéo qui va être accélérée pour que ça rentre dans le temps de cette vidéo-là, c'est bon ? Et donc alors, on va tout de suite regarder le matériel que je vais utiliser pour réaliser ce tableau. Et juste avant, je veux juste vous rappeler que vous pouvez télécharger gratuitement le Memento de la couleur en cliquant sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo. Le Memento de la couleur, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des fiches guides qui vont vous aider lorsque vous allez faire de la peinture, qui vont vous aider dans le mélange de couleurs. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui est dans la description puis vous allez pouvoir télécharger gratuitement ce guide. Alors, j'ai un carton entoilé qui fait 30,5 par 40,6 cm. Je pense que c'est du 11 par 14 pouces, il me semble. Quelque chose comme ça. Alors, c'est un petit peu gondolé. Je vais peindre comme si j'étais dehors. Aujourd'hui, il pleut, il ne fait pas beau, il y a beaucoup de vent. J'aurais aimé ça, être dehors, peindre paysage dehors. Mais ce n'est pas tellement pratique pour faire ce genre de vidéo-là. Donc, je vais peindre ça dans l'atelier d'après-photo, mais je vais faire comme si j'étais dehors. Donc là, j'ai fait une couche de peinture acrylique pour que ce soit déjà sec. Ben, un petit peu rosé, ce n'est pas trop grave. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus jaune, mais ce n'est pas grave du tout. La couleur, je vais vous expliquer ça. Mais disons que si vous voulez, dans ma photo, j'ai beaucoup de bleu. Il y a du vert, il y a un peu des arbres, tout ça. Donc, cette couleur-là qui vient un petit peu être complémentaire des bleus, ça va, surtout dans le bas du ciel, peut-être réchauffer un petit peu le bleu du ciel. Ça va atténuer un petit peu les teintes bleues et vertes. Ça va me permettre d'avoir une plus belle harmonie colorée plus facilement. Donc, au niveau du matériel, tout simplement, j'ai mes peintures à l'huile. Alors, je n'ai plus de ma gameline blanc. Alors, j'ai de la Huynton blanche, du jaune ansa moyen, cramoisie d'alizarine, du brun Van Dyck, du verre phtalo et du bleu phtalo. Vous voyez, une palette réduite, très réduite, comme si j'étais dehors. Et ça devrait me suffire pour faire ce que je veux. Mon Medium Alkyd pour que ça sèche plus vite. Mon diluant à peinture pour nettoyer le pinceau et diluer ma peinture à la première couche. Mon couteau, que j'utilise quasiment jamais parce que je vais toujours faire les mélanges avec le pinceau. Les pinceaux, vous voyez, j'ai mes trois pinceaux connoisseurs habituels. Ce sont des langues de chat, Philbert. C'est le Black & White Hog Philbert, numéro 8, numéro 2. Et là, c'est un rond numéro 1. Un petit traînard si des fois j'ai le temps de faire ma signature. Puis c'est tout, des chiffons, des chiffons. J'ai ma palette, vous voyez, palette à papier, grise. Des chiffons, j'en ai beaucoup. J'aime ça nettoyer mes pinceaux avec des chiffons. Je vais commencer tranquillement. Et vous allez pouvoir assister à cette démonstration en accéléré avec de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien. 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 Sous-titrage MFP. ... 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